Bonjour à tous, nous allons voir dans cette vidéo comment la monarchie française, c'est-à-dire l'état dirigé par le roi, est sortie renforcée de la période difficile qu'a été la guerre de Cent Ans. Disons un mot avant de commencer de Philippe IV le Bel, petit-fils de Louis IX, dit Saint Louis, et roi entre 1285 et 1314. Philippe a lui aussi contribué à renforcer l'état monarchique, à renforcer le pouvoir royal, notamment avec de nombreuses réformes monétaires qui concernaient donc la monnaie. Il a réparti ses différents ministres ou conseillers dans différents conseils, ce qui n'était pas le cas avant, et donc il a pour ça réformé l'administration. Philippe s'entoure de légistes, c'est-à-dire de personnes qui sont spécialistes du droit et des différentes lois, et qui ont fait des études pour cela. Enfin, Philippe IV commence à créer ce qu'on a appelé les états généraux, une assemblée spéciale de la monarchie, qui était constituée de représentants ou de délégués des trois catégories de la société. Les trois catégories de la société à l'époque, c'était le clergé, la noblesse et le tiers état. Philippe IV le Bel a aussi mis fin à l'ordre des templiers, les chevaliers qui partaient en croisade, notamment en faisant brûler les chefs de l'ordre afin de s'approprier les richesses de ce groupe de chevaliers très puissants à l'époque. Philippe s'est donc employé à unifier le royaume capétien avec un pouvoir et une autorité renforcée, tout en consolidant l'administration. L'administration, c'est l'ensemble des personnes qui sont chargées de diriger le pays au service du roi. Philippe gouverne moins comme chef de ses vassaux que comme chef de tout son pays et de tous ses sujets, donc il gouverne moins comme un souverain féodal que comme le roi d'un état moderne. Jusque là tout va bien, surtout qu'en 1314, à la mort de Philippe IV, le roi a trois fils, Louis, Philippe et Charles, qui sont là pour lui succéder. Philippe a aussi une fille, Isabelle, qui est mariée à Édouard II, qui est roi d'Angleterre. Louis X, premier fils de Philippe IV, règne en fait peu, jusqu'en 1316, et à son décès, la femme de Louis attend un fils, mais qui va mourir peu après sa naissance. Il reste pour lui succéder une fille d'un précédent mariage, mais les conseillers et seigneurs du royaume ne veulent pas que l'éventuel mari étranger de cette fille de Louis X devienne roi. Et donc, les conseillers et seigneurs du royaume ne reconnaissent pas comme officiel le premier mariage de Louis, et ils se concentrent uniquement sur sa deuxième union avec ce fils qui est né, mais qui est mort alors qu'il n'était encore que bébé. La règle que les femmes ne peuvent régner en France et ne peuvent pas transmettre la couronne est à leur nez. Donc Louis X est mort, son fils est mort, il a une fille d'un précédent mariage, mais elle n'est pas considérée comme pouvant devenir reine, et donc en 1316, à la mort de Louis X, le trône revient au deuxième fils de Philippe IV, Philippe, qui devient donc Philippe V, roi de France. Six ans plus tard, en 1322, Philippe V meurt à son tour, encore une fois sans fils pour lui succéder, et c'est donc le dernier fils de Philippe le Bel, Charles IV, qui devient roi, il règne encore six ans avant de décéder lui aussi en 1328, en ayant eu seulement des filles. C'est une première, depuis Hugues Capet, le roi n'a pas eu de fils pour reprendre la couronne. Or il y a un problème, la fille de Philippe IV, Isabelle, mariée au roi d'Angleterre, qui elle est encore vivante, a eu un fils, Édouard III. Édouard III est donc le petit-fils de Philippe IV, et il peut donc prétendre au trône de France, même si ce fils d'Isabelle est roi d'Angleterre depuis déjà un an, en 1328. Pour ne pas donner le trône à un souverain étranger, les seigneurs du royaume choisissent un autre Philippe, Philippe VI, qui est le fils de Charles de Valois, et Charles de Valois, c'était le frère de Philippe IV le Bel. La couronne revient donc à Philippe VI de Valois, qui est le cousin germain des trois derniers rois de France, et en même temps le neveu de Philippe IV. La dynastie des Capétiens directe depuis Hugues Capet est finie, le trône revient donc à la famille cousine des Valois. A partir de 1328, la situation entre la France et l'Angleterre se tend. Le roi d'Angleterre, Édouard III, est aussi duc de Guyenne. C'est une région au niveau de l'Aquitaine, or le duc de Guyenne est vassal du roi de France, et Édouard III est donc au service de Philippe VI, et cela pose problème car le roi de France fait bien sentir sa supériorité au roi d'Angleterre. En plus, la France entretient une alliance avec l'Écosse, contre l'Angleterre, sans oublier que les rois français et anglais essaient d'avoir le contrôle de la Flandre, qui est une riche région commerçante du nord de l'Europe. La tension monte peu à peu, et en 1337, Philippe VI finit par confisquer la région de Guyenne à son vassal Édouard III, et à cette agression militaire, Édouard répond qu'il entend conquérir le trône de France en tant que petit-fils de Philippe IV le Bel. Le roi d'Angleterre se dit plus légitime à diriger la France que le roi de France lui-même, qui n'est que le neveu de Philippe IV et le cousin germain des trois derniers rois. La guerre commence donc, et les français encaissent les défaites. La chevalerie française a envie de montrer sa bravoure sur le champ de bataille, mais cela reste inutile face aux milliers d'archers anglais qui déciment à chaque fois les armées royales. A Crécy, en 1346, l'armée française est humiliée. La situation se complique encore avec la pandémie de peste noire qui ne touche pas seulement la France, mais aussi l'Europe et d'autres régions entre 1347 et 1352, et qui fait 25 millions de morts. La guerre se poursuit, et à la bataille de Poitiers, en 1356, anglais et français s'affrontent à nouveau. C'est encore une lourde défaite pour l'armée royale, d'autant que le roi de l'époque, Jean II, fils de Philippe VI, se fait capturer par les anglais. Il ne revient en France que quatre ans plus tard, après le paiement d'une lourde rançon exigée par l'Angleterre, et après avoir cédé le quart du royaume de France à Édouard III, qui lui, règne encore sur l'Angleterre. Le fils de Jean II, Charles V, réussit à restaurer le pouvoir royal après une période catastrophique. Charles réussit à renforcer le pouvoir du roi à la tête d'un royaume un peu plus unifié, toujours dans le souci de moderniser l'État. Charles crée une armée permanente et professionnelle qui n'existait pas avant en France, car le roi faisait appel temporairement aux soldats de ses vassaux. À sa mort en 1380, Charles a réussi à reconquérir les territoires perdus sous Philippe VI et Jean II, ses prédécesseurs, en effaçant le souvenir de rois discrédités et humiliés par leur défaite militaire. Le fils de Charles, Charles VI, qui est roi à son tour, tente de continuer à gouverner, aidé par des conseillers de son père. Mais à partir des années 1390, Charles VI connaît des crises de folie irrégulières qui l'empêchent de diriger le pays. En plus, la France finit par entrer en guerre civile. Le duché de Bourgogne, désormais allié à l'Angleterre, se dresse contre ceux que l'on appelle les Armagnacs, ceux qui refusent l'alliance avec l'Angleterre et qui reconnaissent uniquement le roi Charles VI et son fils, le futur roi Charles VII. Au début du XVe siècle, vers 1400, la France est donc divisée et gouvernée par un roi qui n'a pas toujours toutes ses facultés mentales. Le roi d'Angleterre est alors Henri V et il veut relancer la guerre contre la France pour conquérir le pays. Il remporte des victoires militaires, notamment à Azincourt, en 1415. Une fois encore, la cavalerie française est détruite par les archers anglais et gallois. Henri continue ses conquêtes et fait signer un traité en 1420, le traité de Troyes, au roi Charles VI. Le traité dit qu'à la mort de Charles VI, Henri V, qui a épousé la fille du roi de France, deviendra lui-même roi de France. On aura donc un roi qui sera en même temps roi d'Angleterre et roi de France. À ce moment, la France est divisée en trois parties. Une partie est contrôlée par l'Angleterre, une autre contrôlée par le duché de Bourgogne qui est allié à l'Angleterre. Une dernière partie est restée fidèle au fils de Charles VI. À ce moment-là, tout semble perdu pour la France, puisque c'est un roi anglais qui est censé reprendre la couronne et le trône de France à la mort du roi de France. Mais rien ne se passe comme prévu. Henri V meurt quelques mois avant Charles VI et ne devient donc pas roi d'Angleterre et de France. Son jeune fils, Henri VI, n'est encore qu'un bébé quand il est censé devenir roi des deux pays. Et la situation se fige alors que Charles VII, le fils du roi Charles VI déjà mort, se considère lui aussi roi de France. Mais le jeune Charles VII est en position de faiblesse. En 1429, une jeune fille de l'Est de la France dit avoir entendu des voix de saints lui ordonner de libérer la France, des Anglais et de leurs alliés, les Bourguignons. Cette jeune paysanne s'appelle Jeanne d'Arc et en 1429, elle réussit à aller voir Charles VII. Même si les prophétesses sont fréquentes à l'époque, Charles accepte de laisser Jeanne mener des combats. Après tout, il n'y a rien à perdre. Et il accepte de permettre à cette jeune fille, éventuellement, de réaliser ses prédictions. A savoir, reprendre la ville d'Orléans aux Anglais et aller jusqu'à la ville de Reims pour que Charles y soit sacré et devienne officiellement roi sous le nom de Charles VII. Jeanne part donc en guerre et surprend les Anglais. Elle reprend effectivement Orléans en 1429 et réussit à faire sacrer Charles VII. Leur roi est davantage reconnu comme un vrai roi à ce moment-là, comme le vrai roi de France, car auparavant, il n'était vu que comme le fils de Charles VI, empêché de régner par le traité 2420 qui donnait le trône de France au royaume d'Angleterre. Jeanne d'Arc est ensuite capturée par les Bourguignons, ses ennemis, et vendue aux Anglais, qui s'empressent de la juger et de la brûler vive dans leur quartier général de Rouen en 1431. Mais leur rapport de force est inversé. Charles VII entame une reconquête patiente des territoires perdus par la France et fait la paix avec le duché de Bourgogne en 1435, laissant ainsi les Anglais sans alliés. Charles VII renforce l'armée royale permanente constituée de soldats professionnels, c'est ce qu'on a appelé les compagnies d'ordonnance. Il renforce aussi la place de l'artillerie dans l'armée royale, car la science des canons progresse en ce milieu du XVe siècle. C'est d'ailleurs la qualité de l'artillerie française à la bataille de Castillon en 1453 qui permet la victoire sur l'armée anglaise, moins au point dans ce domaine. Castillon est la dernière bataille de la guerre de Cent Ans. A ce moment, les Anglais ont perdu la guerre et ne contrôlent plus en France que la ville de Calais. La guerre de Cent Ans est donc terminée, après cette victoire française, Charles VII en sort renforcé, comme l'état monarchique des Valois, qui avait pourtant commencé dans une situation bien difficile en 1328. Charles VII a continué à renforcer son pouvoir religieux en se montrant comme le protecteur de l'église catholique de France, plus que le pape de Rome. Il a aussi eu à cœur de maintenir les grands seigneurs du royaume sous son autorité de roi. Son fils, Louis XI, continua à mener la même politique sur ce point, tout en soumettant les grands seigneurs du royaume, Louis XI étant encore le domaine royal qui atteint sa plus grande extension pour l'époque grâce à des mariages ou des guerres. Le domaine royal est désormais le plus vaste territoire du royaume. Louis XI entend gouverner un grand territoire unifié et non morcelé en plusieurs duchés, et c'est plus facile pour lui puisqu'il règne à un moment où la guerre de Cent Ans est terminée. L'autorité de Louis XI, fils de Charles VII, sur les différents conseils qui constituent l'administration, augmente également. Il installe enfin le principe de l'impôt permanent, qui auparavant était temporaire en France. Désormais, l'impôt sera payé en permanence. Pendant la guerre de Cent Ans, si on met de côté les règnes de Philippe VI, Jean II ou Charles VI, qui ont connu des défaites militaires, ou pire pour Charles VI, qui ont accepté de céder leur propre couronne à l'Angleterre, si on met de côté ces règnes pendant lesquels le roi de France a perdu du pouvoir, des territoires, de l'influence, ou a vu son autorité et son prestige diminuer car ses armées se faisaient massacrer et humilier systématiquement sur les champs de bataille, si on met donc de côté ces périodes-là, grâce à des rois comme Charles V et Charles VII, l'état monarchique français de la famille de Valois est sorti renforcé de cette longue guerre de Cent Ans. La reconquête française a fini par être complète, l'état a modernisé son organisation, son fonctionnement. Les rois ont mis en place des impôts plus fréquents, ce qui était le signe d'une plus grande autorité sur les sujets. Ils ont aussi mis en place une armée permanente au service du roi, et on est passé ainsi d'une armée féodale à une armée moderne. Ces rois ont aussi pris à cœur les réformes économiques ou monétaires pour essayer d'améliorer les finances du royaume. Avec toutes ces réformes qui montrent l'affirmation du pouvoir du roi et de l'état monarchique, avec bien sûr la victoire française dans la guerre de Cent Ans qui permettait à la famille royale de ne plus être contestée en France et à l'étranger, la figure du roi est d'abord celle du roi vainqueur Charles VII, et sorti renforcé de cette longue guerre même si la France avait touché le fond en 1420. Désormais, le roi est le chef de ses sujets et non plus de ses vassaux. Son territoire est plus grand que jamais et il contrôle les ducs ou autres puissants seigneurs qui pourraient lui envier son pouvoir, notamment grâce à des lois fortes et à une administration à son service. Le roi est désormais le maître de la monarchie française, il a le soutien de l'église et son sacre, selon les croyances de l'époque, fait de lui une personne chargée par Dieu de régner sur la France. Sa richesse et sa puissance militaire donnent une base à ce qu'il s'est passé entre 1500 et 1800, à savoir la croissance du pouvoir royal jusqu'à une monarchie bien installée et à son sommet, balayée par un événement politique et social fracassant à la toute fin du XVIIIe siècle, la Révolution française. Sous-titrage Société Radio-Canada